Pourquoi diable au Congo ? On a du mal à appliquer la loi alors que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Et moi, je reviens sur cet exemple des compatriotes qui ont dans les paradis fiscaux 5 500 milliards. Si on prend le quart de cette somme, ça fait 1 375 milliards. Et je vous dis franchement que si on a 1 375 milliards, on peut régler le problème du gap de financement qui se présente, on peut régler le problème des arriérés sociaux, on peut régler le problème des arriérés commerciaux, c'est-à-dire relancer notre économie et régler un certain nombre de problèmes. Chers gouvernants, avec les réseaux sociaux, avec les médias en ligne, avec la communication aujourd'hui, ce que vous croyez être caché, elle suit maintenant de tout le monde. Aujourd'hui, le budget 2024 fait apparaître clairement que vous avez choisi de faire souffrir les Pombolets. Vous avez les moyens de payer toutes les pensions des retraités, de faire monter leur indice à 300 pour tous. Vous avez les moyens de payer tous les arriérés commerciaux. Ça permettrait la relance de l'économie. Ça permettrait de régler le problème du chômage. Vous avez les moyens de vous attaquer au problème des érosions, de vous attaquer au problème des routes. Mais pour cela, il ne vous faut qu'une chose. Reconnaître le mal que vous avez fait et prendre le courage et l'option politique de récupérer l'argent qui a été dilapidé. Chers téléspectateurs, je crois que nous en avons pris l'habitude. Aujourd'hui, le samedi 21 octobre 2023, nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre émission Grand Angle. Et aujourd'hui, nous allons essayer de nous pencher sur l'analyse des orientations du budget de l'État de l'année 2024. À ce propos, je peux vous rappeler que le samedi 7 octobre dernier, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi pour le budget 2024, 23 plutôt, lequel est maintenant sur la table au niveau du Parlement qui va se pencher pour l'examiner. Mais je tiens à rappeler, je tiens à rappeler que notre pays traverse depuis plus de dix ans une grave crise multidimensionnelle. Nous n'avons toujours pas pu avoir les voies et moyens pour en sortir. Je rappelle aussi aux Congolais, en mars 2023, les gouvernants ont déclaré clairement que le verre est dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de nous lancer dans l'approche, dans l'analyse que nous allons vous proposer, nous souhaitons vous parler des grands défis qui concernent les Congolais, parce qu'ils sont nombreux. Ils ne seront pas cités de façon exhaustive, mais je vous en cite quelques-uns. Le premier que j'ai à l'esprit, c'est l'énorme dette qui gêne notre développement et qui, il faut le reconnaître, a permis de sacrifier les générations futures. Et je crois que c'est un problème extrêmement important. L'autre aspect que nous pouvons aborder, c'est la situation difficile des retraités qui connaissent beaucoup d'arriérages, qui ont 40 mois d'arriéré de pension et qui, pour la plupart, n'ont pas pu être harmonisées à l'indice 300 conformément aux loisirs et guéments de la République. Nous avons également le problème de la situation des étudiants, qui est très difficile, qui connaissent pratiquement trois ans d'arriérés de paiement de bourse. Nous avons les arriérés de salaire dans plusieurs structures. Et ça aussi, parce que dans certaines mairies, ces arriérés atteignent 110 mois, pratiquement 12 ans, ce qui est inacceptable. Nous avons des pinaux problèmes, des pinaux dangereux problèmes, les érosions. Le phénomène d'érosion dans les quartiers de Brazzaville prend de plus en plus de l'ampleur avec cette progression inquiétante. Ici, à l'ombre, un quartier de Filou, dans le septième arrondissement, tristesse et désolation sont visibles sur des visages. La forte pluie, qui s'est abattue dans la nuit du 30 au 31 mars, a rendu sans force de nombreux ménages. dépitement de ma zone une vie dans une maison, c'est un ménage, c'est un ménage. J'avoue, j'ereniende et je D'un quartier à un autre, la fameuse pluie a tout ravagé. A Sadelemi, toujours dans le 7e arrondissement, les travaux amorcés par la société énergie électrique du Congo pour sauver un pylône se répartent à la case de départ. Cette érosion monstre oblige à tout refaire. Les populations tentent de colmater les brèches, mais en vain. Ils sont toujours là à reprendre, c'est comme un goujot dans un coup, ça tourne en rond. Et puis, nous sommes de retraités, nous sommes de retraités. J'ai peur de ma case que j'ai réussie là. Quand je vois l'eau qui quitte toujours, les deux côtés là. Les travaux initiés par la mairie de Brazzaville, dans le but de faciliter la libre circulation des personnes, en part ailleurs. Causé du tort aux paisibles populations, faute de canalisation. Ce qui est là depuis que les hommes de la mairie ont causé ces dégâts là. Juste alors, on ne voit ni le maire, ni encore son équipe pour pouvoir venir nous secourir ici. Rien même ne fût que même la visite. On ne les voit pas. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons la dégradation des routes. Nous avons la baisse du pouvoir d'achat. Nous avons l'inflation galopante qui fait que le panier de la ménagère est fortement touché. Nous avons des problèmes d'assainissement. Nous avons des problèmes de chômage des jeunes. Bref, les problèmes sont extrêmement nombreux. Et on se rend compte que nous avons besoin d'argent. Et la question qu'on se pose au moment où on va examiner le budget, est-ce que nous pouvons trouver l'argent pour l'examiner, pour aborder et résoudre tous ces problèmes ? Ou nous allons toujours continuer à connaître une situation extrêmement difficile ? C'est pour ça que, sans rentrer dans trop de détails techniques, Je vais dire que le projet de budget qui a été présenté a été évalué en termes de recettes à 2 625 milliards de francs CFA, avec le niveau des recettes pétrolières qui sont de 1 464 milliards, soit près de 56 %. Ce qui fait apparaître une première chose, c'est toujours la dépendance de notre économie vis-à-vis du pétrole, c'est-à-dire en fait l'échec de notre politique en matière de diversification de l'économie. Mais la question qui se pose lorsqu'on prend ce chiffre de 2 625 milliards, on se rend compte qu'il est pratiquement stable, parce qu'il était de 2 822 milliards en 2022, et pratiquement de 2 333 milliards en 2023. Ce qui ne fait pas monter suffisamment les choses, et fait croire que les conditions ne seront pas améliorées. Mais la question la plus importante, ce n'est pas ça. Est-ce qu'en donnant ce chiffre, le gouvernement a pris suffisamment de dispositions pour rechercher et fouiller dans toutes les niches qui peuvent nous permettre d'avoir de l'argent et de régler les problèmes des promenades ? À première vue, à ce niveau, je dirais que ça n'a pas été le cas, et nous allons essayer de nous expliquer plus tard. Au niveau des dépenses, nous avons des dépenses qui sont évaluées à 2 088,951 milliards de francs, ce qui a apparemment fait apparaître au plan financier comme une bonne situation, puisqu'on pourrait dire qu'on a à ce niveau pratiquement près de 535 milliards au niveau du soil budgétaire excédentaire qui devrait pouvoir nous aider à avancer. Malheureusement, lorsque nous nous pensions sur la situation du financement et de la trésorerie, on se rend compte que nous avons un besoin de financement de près de 735 milliards. Et ce besoin de financement est en partie financé par le solde budgétaire qui s'est dégagé, mais il reste un gap de financement de 1999 milliards. Et c'est là tout le problème. Comment financer ces gaps de financement ? Est-ce que nous avons le droit de toujours avoir, lorsqu'on examine le budget, des budgets qui soient en situation déficitaire ? Évidemment, dans la proposition du gouvernement, il apparaît quelque chose que je ne partage pas, qui consiste à dire qu'on fera appel encore aux partenaires économiques et financiers, aux bailleurs de fonds, tant bilatéraux que multilatéraux, pour résorber ce gap. Mais je ne partage pas ce point de vue. Et c'est là l'un des points essentiels qui touchent notre échange aujourd'hui. Comment trouver les 200 milliards ? Est-ce qu'on avait besoin de ce gap à rechercher ? Moi, je dirais que cette vision du gouvernement traduit une chose que je ne partage pas, l'extraversion de leur vision politique, économique et financière. Il faut que nous revenons à introvertir cela au niveau du Congo et que nous essayons d'appliquer ce que c'est le présent Massamba Débat qui y revenait assez souvent. Il faut d'abord compter sur nos propres forces. Et c'est là que je me pose la question. Où est-ce qu'on peut retrouver ou comment peut-on financer les 200 milliards ? Alors, je dirais que lorsqu'on examine les orientations de ce budget, je suis surpris par un certain nombre de choses qui me frappent. La première chose qui me frappe, c'est que nulle part, on ne parle des 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui se sont évoqués. Et pourtant, lorsqu'on avait évoqué ça, on avait dit que chaque année, il devait avoir un audit, que cet audit devait être rendu public. Et on se rend compte aujourd'hui que depuis 2006 et jusqu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'audit et ce n'est pas une bonne chose. La deuxième chose, c'est le silence, le curieux silence des gouvernants sur les nombreux scandaleux crimes économiques et financiers. Assez souvent, on vous en a cité. Je peux vous en citer encore un ou deux pour que vous en ayez, vous vous en souvenez dans votre esprit. Vous avez ce problème qu'on a évoqué d'une route imaginaire de 137 kilomètres où est parti cet argent. Vous avez six Congolais qui détiennent 5 500 milliards de francs, ce n'est pas dans les paradis fiscaux. Cet argent peut-il être récupéré ou pas ? Vous voyez bien que 192, 299 milliards par rapport à 5 500 milliards, c'est une goutte d'eau. Ça ne pèse absolument pas. Mais nous avons un troisième volet, la lutte contre la corruption. Le gouvernement aime à se référer assez souvent à ce programme avec le Fonds monétaire international. Mais je rappelle que dans le programme avec le Fonds monétaire international, la lutte contre la corruption occupe une place extrêmement importante. Et lorsqu'on regarde le projet de société qui s'exécute, semble-t-il, par nos gouvernants, ça s'appelle « Ensemble pour la marche », c'est-à-dire la marche vers le développement. Mais on ne peut pas marcher vers le développement et tolérer la corruption. Et à notre avis, nous sommes surpris. Assez souvent, nous avons cité l'exemple de l'Angola, nous avons cité l'exemple de l'Arabie saoudite, et actuellement, plus proche de nous, nous avons l'exemple du Gabon, qui a permis à l'État de récupérer entre les mains des particuliers des sommes extrêmement importantes. Mais ce n'est pas du tout normal. Et nous regardons également, dans le même temps, qu'il y a le refus de réduire le train de vie de l'État. Il n'est pas normal au niveau où nous sommes. Et je suis très heureux, avant de faire cette émission, il y a quelques jours, j'ai suivi sur les réseaux sociaux une communication de la direction politique du Gabon qui a annoncé que le président Oligi Guema renonçait à son salaire de président de la République et qu'il conservait son salaire de commandant de la garde présidentielle. Vous voyez bien que c'est un effort dans beaucoup de pays qui a été fait. On connaît les exemples au Ghana, dans un certain nombre de pays. On sait également ce qui se passe au Burkina. Il est curieux qu'au niveau du Congo, il y ait un refus au niveau des orientations budgétaires de cette pratique qui aurait permis de recueillir et de collecter des sommes extrêmement importantes pour résoudre un certain nombre de problèmes. Mais ce n'est pas que ça comme refus. Il y a le refus d'appliquer des lois de la République comme la loi sur la déclaration du patrimoine qui dit clairement dans son article 12 que lorsqu'on n'a pas déclaré son patrimoine, on est puni, on est sanctionné et on peut perdre le quart de son patrimoine. Pourquoi diable au Congo ? On a du mal à appliquer la loi alors que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Et moi, je reviens sur cet exemple des compatriotes qui ont dans les paradis fiscaux 5 500 milliards. Si on prend le quart de cette somme, ça fait 1 375 milliards. Et je vous dis franchement que si on a 1 375 milliards, on peut régler le problème du gap de financement qui se présente, on peut régler le problème des arriérés sociaux, on peut régler le problème des arriérés commerciaux, c'est-à-dire relancer notre économie et régler un certain nombre de problèmes. Et je vais aller là vers pour terminer, mais je me pose des questions. Si ce gouvernement est silencieux en ce qui concerne les 14 000 milliards, s'il est silencieux en ce qui concerne les scandales de crimes économiques et financiers, l'un des derniers, c'est celui dans lequel Elidia Jacqueline Niccolo est impliquée, est-ce qu'il est normal que les gouvernants soient silencieux sur ces informations qui ont été données par Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, selon lesquelles nous avons 130, enfin les Congolais, quelques Congolais, ont 130 milliards de francs CFA planqués dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine, dans les cimetières et dans les églises. C'est justement au moment où on discute du budget que ces informations devaient être prises en ligne de compte. Et quand on évoque ces chiffres qui donnent le tournis, mais on se rend compte que les Congolais ne sont pas pauvres. Mais pourquoi diable les gouvernants veulent les plonger toujours dans la pauvreté et dans la misère ? Donc, on essaie de faire cet aperçu pour dire qu'au niveau des orientations qui ont permis l'élaboration par le gouvernement du budget de 2024, il y a deux choses extrêmement importantes qu'il faut retenir. Et à mon avis, il faut que cela soit fondamentalement au niveau du Parlement. La première chose fondamentale qu'il faut dire, c'est que ce budget traduit clairement que l'on a choisi de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite, qui ne sont nullement inquiétés, qui ne sont nullement punis. Mais en le faisant, on plonge la population dans la misère et dans la pauvreté. et c'est extrêmement dommage parce que si le gap de financement à rechercher pour cette année, selon le gouvernement, est de 299 milliards, franchement, avec des chiffres comme 14 000 milliards d'excédents budgétaires, avec des chiffres comme 130 000 milliards d'argent planqué, est-ce que le Congo devait avoir des problèmes ? Le deuxième aspect important que je vais vous dire, c'est que, en faisant ce que le gouvernement fait, c'est une politique qui est mise au point pour la conservation du pouvoir. Et on se rend compte que le changement de constitution en 2015 n'était pas un hasard. Mais maintenant, on s'est rendu compte que ça a été un changement de constitution anticonstitutionnel. parce que même la charte africaine de la démocratie des élections de la gouvernance reconnaît que tout changement de constitution qui entrave l'alternance démocratique est pratiquement un changement anticonstitutionnel de constitution et qu'il mérite et il est passible des sanctions. Et je suis surpris qu'au moment où on élabore ce budget, le problème du retour à l'ordre constitutionnel n'est nullement évoqué. Ça veut dire qu'on est dans une vision de conservation. On est dans une vision de conserver les acquis. Mais en conservant les acquis, qu'est-ce qu'on fait ? On fait souffrir de la population. Aujourd'hui, elle ne tient plus. Le pouvoir d'achat a terriblement baissé. L'inflation est galopante. Parce que si d'entrer déjà dans le budget, le gouvernement a osé dire que la croissance en 2024 va rebondir à 4,4 %, comparativement à 2022 où elle était à 1,7 %, qu'en 2024, on espère d'une croissance de 5,8 %, mais qui profite de cette croissance ? Une petite minorité, parmi lesquelles il y a des Congolais qui sont devenus archi-milliardaires. et le Congo connaît un grave problème, c'est celui de la répartition équitable de la richesse nationale. Et il est dommage que le budget 2024 n'ait franchement pas abordé ce problème. S'agissant de l'autre volet, l'inflation au niveau de l'année 2023 aurait été, semble-t-il, de 3,6 %, largement au-dessus de la norme communautaire de la CEMAC, qui est de 3 %. On espère, dit-on, qu'en 2024, on sera en dessous de 3 %. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'incidence est forte sur le pouvoir d'achat, elle est forte sur le panier de l'aménagère et ne permet plus à beaucoup de familles congolaises de vivre décemment. Chers téléspectateurs, je voulais introduire ce débat, mais je vais aller vers la fin en disant une chose qui est simple. Les choses sont claires. Les gouvernants ne peuvent pas continuer à garder le mythisme et le silence alors que les Congolais savent qu'ils détiennent par eux des sommes extrêmement importantes qui auraient permis l'amélioration des conditions des victimes des Congolais. Il est regrettable et déplorable que le budget de l'année 2024 ait été élaboré dans une vision de conservation de ses acquis pour les gouvernants et le faisant, ils font souffrir la population. J'essaierai très dessus d'entendre certains d'entre eux comme ils ont l'habitude de dire, de parler de la jeunesse, de parler de la santé, de parler de l'école. L'école est dans une situation dramatique, la santé également. est-ce qu'on a le droit d'en parler lorsqu'on sait qu'on a les moyens d'agir et de récupérer l'argent qui a été dilapidé et cet argent aurait servi à améliorer les conditions des victimes des Congolais. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu une fois de plus attirer votre attention et je concluerai en disant en interpellant encore une fois les gouvernants, chers gouvernants, avec les réseaux sociaux, avec les médias en ligne, avec la communication aujourd'hui. Ce que vous croyez être caché est surmêlant de tout le monde. Aujourd'hui, le budget 2024 fait apparaître clairement que vous avez choisi de faire souffrir les Congolais. Vous avez les moyens de payer toutes les pensions des retraités, de faire monter leur indice à 300 pour tous. Vous avez les moyens de payer tous les arriérés commerciaux. Ça permettrait la relance de l'économie. Ça permettrait de régler le problème du chômage. Vous avez les moyens de vous attaquer au problème des érosions, de vous attaquer au problème des routes. Mais pour cela, il ne vous faut qu'une chose, reconnaître le mal que vous avez fait et prendre le courage et l'option politique de récupérer l'argent qui a été dilapidé. Et je vous fais une proposition très simple. Alphonse Maboussou est un de nos compatriotes et aider les Congolais en faisant appel à M. Alphonse Maboussou pour qu'à travers les révélations qu'il a faites, il vous aide à ce que vous mettez la main sur ces niches qu'il a bien identifiées et qui nous permettraient de sortir de la situation difficile que nous connaissons aujourd'hui. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que je termine en vous interpellant et en souhaitant que le samedi prochain, nous nous retrouverons encore pour une nouvelle émission qu'entendre et j'ose espérer que nous aurons un thème qui va nous captiver et qui va nous permettre de suivre la démarche. Merci pour votre aimer de l'attention. Je vous remercie. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada